Donc bonjour à tous, chers cavaliers, chers comportementalistes, et bien ce soir nous sommes avec Julien Jacot qui est notre intervenant en force de vente, on n'aime pas trop dire ça, en accompagnant. En fait il va former tous nos élèves des formations longues, FLCE et FMEP, à savoir se vendre et vendre surtout leurs services parce qu'on a remarqué qu'elles avaient souvent des qualités extraordinaires dans leurs compétences en sortant de la formation, qu'elles avaient aussi déjà avant, mais que c'était parfois compliqué d'aller démarcher des clubs, des centres équestres, de savoir comment se présenter même aussi, et oui comment savoir vendre leurs services. Donc voilà Julien, tu interviens là, est-ce que tu peux te présenter déjà pour qu'on en sache un peu plus sur toi ? Alors moi c'est Julien Jacot, anciennement ingénieur d'affaires pour des sociétés de conseils et de services, en informatique en particulier, et donc après avoir travaillé un certain temps dans le domaine et avoir mis en place des processus de formation et de coaching pour mes propres consultants, pour les amener à être beaucoup plus à l'aise face à leurs clients, face à nos clients du moins, et les prospects, pour qu'ils puissent se vendre à leur tour, parce que dans mon cadre, nous on vendait de la prestation de services, donc on vendait aussi de la compétence et de la qualité humaine et relationnelle, et souvent on avait des personnes qui étaient très techniques, donc forcément excellentes au travail et à l'atelier, mais par contre quand il était question justement de les présenter face aux clients, le client il avait du mal à se projeter, c'était pas forcément évident pour lui de se dire, je vais le mettre dans mes équipes, et l'atmosphère va bien, l'homogénéité va bien se créer, etc. même l'harmonie dans les équipes va bien se créer, c'est pas forcément un sujet très confortable à aborder. Comme nous quoi, la même problématique, on peut être très bon technicien, et c'est pas pour ça qu'on va savoir... Rassurer l'interlocuteur qu'on a en face, qui va quand même payer une prestation, qui va vous faire confiance, souvent il fait confiance sur l'image et l'apparence que vous pouvez véhiculer, alors heureusement aujourd'hui il n'y a pas que l'image qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui les sociétés totalement numériques comme le Filinjac par exemple, aurait du mal à se développer, mais on a cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler à distance, de pouvoir éventuellement aussi travailler beaucoup avec le téléphone, et de temps en temps d'être en contact avec le client en présentiel, donc souvent dans le domaine équestre, c'est vraiment le cas, et là on va travailler tous sur ces aspects-là en l'occurrence. Les deux, pendant la formation tu les fais bosser les filles, et sur l'aspect rendez-vous téléphonique, et sur l'aspect présentiel. Alors la partie force de vente, j'emploie le terme force de vente parce que c'est le terme qu'on emploie dans notre jargon métier dans le domaine du commerce, fonctionne aussi bien en présentiel qu'au téléphone. La différence au téléphone c'est qu'on va développer un sens qui va être l'écoute, qui va être beaucoup plus poussé, dans le sens où on va détecter les sourires, on va détecter les intonations, on va détecter les émotions, sans forcément avoir le regard, et sans avoir forcément un a priori ou une information sur les expressions du visage de notre interlocuteur. Donc globalement, quelle est l'offre de ta formation que tu développes pendant la FMEP et la FLCE ? Déjà l'offre, elle n'est pas née comme ça, elle est née vraiment d'une problématique, c'est que Equitaliance forme des comportementalistes équins à devenir compétents dans leur métier, donc c'est bien, on apprend un métier, on devient performant, mais la grosse difficulté c'est que derrière, Equitaliance doit vous emmener à vous développer, donc vous développer c'est-à-dire créer votre activité, ça veut dire aussi être capable d'aller chercher le client, ne pas l'attendre parce que ce n'est pas lui qui va vous appeler, au début il va falloir prendre le téléphone malheureusement, aller faire quelques déplacements quand il vous prend du temps justement pour faire de la prospection. Oui, ou par les réseaux sociaux aussi, on vous forme sur les réseaux sociaux aussi. Mais quoi qu'il en soit, il va quand même y avoir un stade où il va falloir que vous arriviez à être confort dans votre discours commercial et à convaincre votre interlocuteur de travailler avec vous, parce que, ok au début, Equitaliance, il n'y avait pas beaucoup de comportementalistes en France, en toute honnêteté, c'est un nouveau métier, c'est vraiment un très nouveau métier, donc il y avait de la concurrence, mais c'était réparti sur les régions de la France, maintenant on commence à avoir une centaine d'élèves qui sortent 150, ça commence à créer du monde, il faut faire quand même aussi un peu la différence, parmi chaque comportementaliste, vous avez toutes des qualités et toutes des qualités dans votre métier, il y en a qui vont développer des compétences plus que d'autres, donc il va falloir les mettre en avant et essayer aussi de faire travailler au réseau. Donc, pour répondre à la question, en l'occurrence, l'idée c'est de vous accompagner dans une méthodologie, je suis très orienté méthodo parce que c'est comme un pilote d'avion, on ne va pas le mettre sur un avion s'il n'a pas préparé toute sa checklist et sa checklist, même s'il la connaît par cœur avant de faire le décollage, malheureusement il faut qu'il la prenne par cœur pour que demain ce soit confort, en cas d'urgence, en cas de stress, en cas de pépin, qu'il soit capable de remonter une situation et de s'en sortir et souvent, moi j'aime bien partir sur une checklist avec des bases, avec un cadre, une structure pour que demain si vous avez un client qui prend le lead sur votre échange ou qui vous déstabilise, vous soyez capable de rester à votre place et d'être confort et ça c'est le plus important, c'est d'être capable de rester soi-même et dénuer de toute émotion embarrassante qui peuvent montrer des signaux de faiblesse ou des signaux d'échec à votre interrupteur qui est en face, qui essaiera de vous mettre en défaut, soit involontairement, soit simplement parce que c'est le jeu et qu'il y en a qui apprécient justement de vous faire travailler là-dessus. Donc, ok, merci, c'est clair. Quel est du coup aussi le problème principal que va résoudre ta formation ? Le problème principal que ça va vous permettre de résoudre, c'est de passer le cap. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont été capables de monter l'Everest sans entraînement, sans préparation, sans un minimum de préparation mentale et donc l'idée c'est de vous donner toute cette préparation pour que vous soyez prêt à prendre le téléphone et à enquiller les rendez-vous téléphoniques en ayant un cadre, une structure confortable qui vous permettra de dégager toutes ces peurs qu'il peut y avoir par rapport à la démarche commerciale qui n'est pas forcément innée chez tout le monde. Donc, ce n'est pas facile, surtout quand nous, on est avec nos chevaux, on n'est pas forcément hyper... Non, mais c'est juste un cap et donc là, je suis vraiment là pour vous donner un coup de pouce sur cette partie-là qui n'est vraiment pas grand-chose en soi, honnêtement, c'est émotionnel et humain. Oui, c'est simple, tu l'amènes d'une manière très pédagogique et c'est clair. Et quel est le mécanisme unique de ta formation ? Je veux dire, par là, en quoi elle va être différente des autres formations qu'on peut trouver sur le marché par rapport à ça ? Alors, je ne connais pas les autres formations du marché sur ce point. Moi, j'ai été formé à l'ancienne avec mon manager et c'était en one-to-one avec mon manager et moi-même ou moi avec mon collaborateur ou consultant que j'allais mettre en mission. Donc, je ne serais pas forcément bien placé pour juger. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, dans notre manière, enfin, ma manière d'approche, c'est passer d'abord de la théorie, vous donner le cas, de la structure et ensuite passer à la pratique très rapidement. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui me passionne pour la théorie. La théorie, tout le monde peut le faire. Franchement, lire des bouquins, regarder des chaînes YouTube, ça, tout le monde sait faire. Mais le plus intéressant, c'est de pratiquer. Donc, on va mettre en place des ateliers en petits groupes et puis on va faire des échanges, des scénarios. Et comme ça, ça vous permettra de vraiment nous mettre un petit peu sous une forme de jeu cet apprentissage-là. Donc, c'est la gamification, en fait, de la théorie. Et moi, ce que j'aime bien dans tes cours, c'est que les filles peuvent faire un parallèle avec la manière dont on travaille les chevaux parce que c'est très positif. Ça t'amène à rassurer, à mettre en confiance. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi avec les chevaux. Et c'est ce qu'on fait, du coup, ce qu'on vous enseigne, ce que tu leur enseignes avec les gens. L'avantage qu'il y a, c'est que vous êtes orienté sur l'analyse du comportement. Dans la formation, en tout cas, d'équitalien, c'est un des points qui est le plus intéressant. En force de vente, étonnamment, c'est un point qu'on étudie énormément. C'est le comportement, le positionnement, l'intonation, l'interaction qu'on va aussi avoir avec notre interlocuteur. C'est quelque chose qui doit être analysé. Mais analyser, au départ, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, à force de pratiquer l'exercice avec tous les ateliers qu'on mettra en place, pour vous, ça deviendra un automatisme et vous arriverez à gérer beaucoup plus de signaux d'information dans votre tête qui vous permettront après d'aller cibler directement votre prospect pour le cibler. Et quels seraient les problèmes annexes que pourraient résoudre ta formation ? Les problèmes annexes, qu'est-ce que tu entends par les problèmes annexes ? Eh bien, les effets secondaires de la formation dans la vie des personnes. Je pense que ça vous débloquera votre gêne que l'on peut avoir. Ne serait-ce que de se dire bêtement, qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle, j'envoie un mail ou quelle est la manière dont je vais aborder mon interlocuteur ? Est-ce que je vais le déranger ? Comment je vais le déranger ? Et est-ce que je vais le faire poliment ? Comment je peux le déranger de manière polie et éventuellement garder une certaine marque de respect ? Je travaille beaucoup sur la notion de respect dans les échanges, que ce soit par téléphone. C'est souvent une démarche qui est très oubliée. Je vais vous donner un exemple basique. Tiens, mais les standards aujourd'hui qui nous appellent, téléphoniques, vous dérangent sur votre téléphone. C'est free souvent ou on vend un forfait. Ah oui, c'est horrible. Voilà, c'est un cas typique. Mais malheureusement, ils ne sont pas formés comme il se doit. Et la raison pour laquelle on raccroche, on s'énerve, etc. Et qu'il y a beaucoup d'appels pour très peu de transformation souvent, simplement parce qu'il n'y a pas la marque de respect dès le départ qui est instruite. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aborder. Et ça marche, je ne vais pas dire à 100%, mais moi, je n'ai jamais eu des personnes qui m'ont raccroché au nez en mode, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais eu de difficultés là-dessus. J'ai bien été formé. Donc l'idée, c'est vraiment de débloquer cette partie-là. Déjà, ça vous fera beaucoup de bien parce que vous aurez moins de portes qui se fermeront. Et prendre des portes, c'est l'école, c'est bien. Au début, vous allez en avoir. Mais moi, il y en a au fur et à mesure, plus c'est satisfaisant aussi. Et on a moins l'impression de perdre du temps aussi et d'énergie. Et qu'est-ce qui fait que ta formation va être bien pour les élèves d'Equitalian ? Comment elles vont... Est-ce que ça va marcher pour elles aussi ? Je pense que ça va... Est-ce que tu as eu déjà des retours ? Oui. Je pense que ça va... Je ne sais même pas, je pense. Oui, ça va marcher parce que de toute façon, de toute manière, il y a des résultats. On a du recul un peu. Un peu maintenant. La différence, c'est que ça marchera, mais pas au premier abord. Parce que moi, je vais vous apporter une théorie. On va travailler sur de la méthode avec des jeux, des scénarios, etc. Ça, c'est une base. Mais c'est juste une base qu'on vous apporte. La vraie partie intéressante, c'est quand vous allez venir avec un bagage déjà d'expérience, avec quelques portes qui se sont fermées, quelques cas concrets que vous allez rencontrer. Et si vous en avez, là, à la limite, moi, je m'éclate. C'est là où c'est riche. C'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que la partie théorie, j'ai envie de dire, tout le monde est capable de la faire. Parce que n'importe qui peut se former sur YouTube, n'importe qui peut apprendre plein de choses sur un livre. Et puis le vomir en salle de cours, il n'y a aucun problème. Ça, ça ne demande pas un niveau d'études extraordinaire. Mais par contre, là où il y a vraiment une valeur ajoutée et là où l'expérience parle, c'est quand vous venez avec des cas concrets de cavaliers ou clients ou prospects qui vous sont sollicités, avec lesquels ça n'a pas marché, pourquoi. Et à ce moment-là, on va tout décortiquer et essayer de comprendre l'état d'esprit dans lequel vous étiez, l'état d'esprit dans lequel était votre prospect ou client, l'état d'esprit dans lequel était aussi la relation, déjà au départ. Est-ce que c'était une... Oui, c'est important. Voilà, il y a vraiment tout un ensemble d'axes à étudier. Et c'est là-dessus que moi, je m'éclate. Clairement, c'est... Tu vas en avoir parce que déjà, c'est pour ça qu'on fait la formation, ta partie de formation vers la fin, parce que les filles font déjà des études de cas qu'elles doivent préparer pour la fin. Et du coup, à chaque fois, tu as des retours d'expérience. Là, actuellement, j'étais en webinaire hier. Ça commence déjà d'avoir des soucis, des blocages et des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est chouette. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu pourrais nous raconter sur un retour que tu as eu déjà ? Beaucoup. Les anecdotes, c'est les personnes qui arrivent à percer, typiquement. Alors après, les anecdotes, c'est souvent des personnes qui ne se pensaient pas du tout capables de se vendre et qui arrivent à vendre leurs prestations avec beaucoup de surprises, souvent, parce que ce n'est pas un exercice aisé. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on apprend à l'école comme ça. Il faut être sur le terrain, il faut avoir bouffé du téléphone, il faut avoir bouffé du terrain, comme je dis d'habitude, pour pouvoir vraiment se dire, là où je sais où je mets le pied, je sais où je vais mettre le second pied. Si je mets les deux pieds dans ce même étrier, est-ce que celui-ci, s'il tombe, ça va marcher ? Non, il y a vraiment une approche intéressante. Et c'est souvent les cas des élèves qui n'ont aucune formation, ni même expérience ou connaissance de leur capacité dans ce domaine-là, qui arrivent à vendre leurs prestations, qui m'appellent derrière en me disant, c'est génial, j'ai réussi à faire au moins une transformation ou deux transformations que je n'aurais jamais pensé faire. Et moi, derrière, ma démarche et mon accompagnant, alors ça ne va pas uniquement derrière simplement cette formation-là, ça va aussi un peu plus loin avec le développement des sites internet, le développement des outils de communication pour envoyer des factures, automatiser les paiements, vous permettre d'automatiser, d'accélérer votre transformation. Quand je parle d'une transformation, on parle vraiment d'une personne qui va payer. Là, on parle vraiment d'une personne qui va payer une prestation. Et souvent, ça passe par une offre de produits qu'on va définir. Ça peut aussi passer par simplement l'apparence qu'on va véhiculer, soit à travers le site internet, la qualité des documents qu'on va fournir et livrer. Et tout ça, malgré tout, ça constitue le cœur de la confiance qu'on va pouvoir créer avec le client qu'on veut développer. Et souvent, on a des super retours juste la semaine après ta formation où là, on a des clés qu'on peut mettre en application et elles voient tout de suite les résultats. Elles ont les clés pour commencer. Et puis, ce qu'il y a de bien avec toi aussi, c'est qu'elles sont en fin de formation et toi, tu leur offres aussi ce service de leur proposer de faire le site internet pour elles aussi. Et les accompagner dans le lancement de cette petite entreprise, on va dire. Et ça vous booste. C'est l'idée aussi. Moi, je suis là pour leur mettre de l'énergie. Donc là, on est plutôt posé, on est calme. Mais je suis plutôt là pour faire justement de l'animation et vous montrer un petit peu l'énergie qu'il faut et l'implication qu'il faut mettre pour que ça transforme. Parce que les gens ne sont pas passionnés par des gens qui ne bougent pas ou qui ne sont pas dans une énergie qui les aspirent. Et je suis vraiment là pour vous donner une patate d'enfer pour que derrière, vous sortiez de la formation en vous disant « Waouh, ça y est, je vais prendre mon téléphone demain. » « Je commence à pratiquer. » « Je vais me prendre des portes. » « Je le sais, on me l'a dit. » « Mais je vais noter pourquoi je me les prends, les portes. » Et puis après, on appelle Julien et on prend rendez-vous à la limite par la suite et on en discute. Et là, de ce côté-là, vous allez littéralement, réellement progresser. Super. Merci beaucoup, Julien. De rien. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ? Sur Internet, sur plusieurs sites. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est la société Feeling Jack. On est partenaire avec Equitaliance pour cette partie-là. Après, pour ceux qui me connaissent via d'autres réseaux, ce sera Cooper Rider. On voyage un petit peu à moto et on transmet un petit peu notre vision du monde. Et voilà, donc si vous avez le souhait de vous balader sur un des deux sites Internet, les deux sont un petit peu liés, vous vous retrouverez sans aucune difficulté. Et sur le site d'Equitaliance, bien sûr, au niveau des formations open qui sont ouvertes à tous. Voilà. Et d'ailleurs, la prochaine, c'est le 14 mars. Après, tu interviens dans les formations longues. Mais on a une formation open qui est ouverte à tous. Vous qui pratiquez, qui êtes indépendant, vous pouvez venir le 14 mars. Vous serez en stage avec Julien. Il y aura bien d'autres dates après, par sûr. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet et à suivre les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Où il y aura naturellement des nouveaux événements qui seront publiés tout au long de l'année. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dates parce qu'il faut qu'on arrive à organiser les agendas et que tout le monde s'organise aussi parce que, malgré tout, ça nécessite pas mal de mobilité. Alors, on peut faire des formations en présentiel s'il y a besoin. Après, s'il y a une demande, on adapte et on peut faire du webinar. Donc, on travaillera à distance. Donc, on sera en visio à ce moment-là. Et donc, voilà. Globalement, on est digital et nomade. Mais s'il faut être présent, on sera présent. Toujours présent. Il faut juste surveiller la localisation des événements. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, on vous mettra les liens en dessous. Ou en dessus, je ne sais plus. Et je vous dis à bientôt. Le prochain live interview sera avec Flore Valarin, qui est notre ambassadrice et cavalière de dressage. Et donc, je vous dis à jeudi prochain. Merci. Bye bye. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada